Allez, en compagnie de Diego Minaro pour la présentation des joueurs ce soir sur la ville d'Aguia-Béziers. Diego Minaro, donc, on va faire un bref retour sur la saison dernière. Donc, cette saison, on va parler du secteur professionnel, pour le coup. Qu'est-ce qui a pu manquer à cette équipe pour franchir ce palier ? Sur l'équipe professionnelle, vous pouvez me dire ? Disons que, bon, je pense que la phase finale nous est passée sous le nez à un point. C'est là qu'on se rend compte que tous les détails sont importants tout au long d'une saison. On va dire que c'est le petit point bonus qu'on a laissé traîner à un endroit. Je crois que c'est important. Le groupe a pris pleinement conscience qu'ils avaient réellement la capacité pour disputer ces phases finales. Mais ils sont restés en bas du podium parce que, quand on fait l'inventaire d'une saison, ça se tient à des petits détails comme ça. Et c'est ce qui fait l'attrait, justement, de ce Pro D2 qui est très disputé. Justement, pour faire la liaison avec cette saison, on a vu beaucoup de recrutements au sein des effectifs espoirs. Alors, Diego Mieroux, en tant que dans la direction avec les espoirs, comment s'est passé ce recrutement ? Comment se déroule cette phase-là ? Disons qu'aujourd'hui, Magnène Monde se souhaite donner vraiment une nouvelle directive concernant le centre de formation. C'est tout à fait logique puisque l'effectif qui a été recruté, il a été choisi. C'est vraiment une sélection très rigoureuse puisqu'on souhaite que le centre de formation soit la continuité du groupe espoir. Donc, c'est la profondeur du groupe espoir. Et au jour d'aujourd'hui, l'exigence sur le choix des garçons qui intègrent le centre de formation est de plus en plus pointue de façon à ce que les joueurs qui intègrent ce centre de formation puissent être opérationnels rapidement avec le groupe professionnel. Voilà un peu la tendance politique par rapport à notre centre de formation. Justement, on voit avec Momo Twizny, avec Baptiste Falip, des garçons qui sont issus du centre de formation qui arrivent à percer. Donc, c'est quand même prometteur pour la suite. Est-ce qu'il y a d'autres garçons qui ont ce potentiel-là, a priori, pour franchir ce palier ? Bien sûr, il y a d'autres joueurs qui auront ce potentiel pour franchir ce palier. Je pense à Zakaria El Fakir, pilier de roi en devenir. Il y a Reda Wardy aussi sur les postes de première ligne où on a été en souffrance un petit peu l'année dernière. Il faut se le dire. Ça fait plaisir de savoir qu'on a des joueurs qui montent, qui ont du mental, qui ont de la volonté et qui, j'espère, auront du temps de jeu. Et s'ils nous donnent en plus la stabilité à notre mêlée, je veux dire, ce ne sera que bénéfique pour le groupe et pour le club. C'est surtout ça. La finalité, c'est l'intérêt du club. Diego Renéron, merci beaucoup. Bonne soirée.